Un jour, je marchais à Osaka, et je suis tombé par hasard sur cette photo. Franchement, ça m'a retourné. Je me suis dit, il y a vraiment des gens qui vivent dans un stade ? J'ai donc creusé le sujet, et l'histoire qui se cache derrière ces maisons est très intéressante. Le truc avec le Japon, c'est qu'on sait que le pays manque de place. On estime que seulement 18% de son territoire est habitable facilement. Facilement dans le sens surface plate, quoi. Les plaines. Ces 18%, ça correspond grossièrement au territoire en bord de mer. Et réunis ensemble, on obtient une surface d'environ 68 000 km². Ce qui est à peu près la taille de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, vous avez donc à peu près le double de la population française réunie là-dedans. Ça donne une idée des problématiques qu'il peut y avoir au Japon. Ce qui fait que quand on sait tout ça, et quand on voit cette photo, la première chose qu'on se dit pour tenter de l'expliquer, c'est... Bah ouais, un problème extrême, mesure extrême. Mais la réalité est un peu plus complexe que ça. Pour comprendre, il faut remonter en 1950. C'est à cette époque que l'Osaka Stadium est achevé en plein cœur de la ville. Avec presque 32 000 places, c'est alors un des plus grands stades du pays. Comme il est construit sur un terrain étroit entre une ligne de chemin de fer d'un côté et un axe routier de l'autre, certains gradins ont une pente très raide allant jusqu'à 37 degrés. On le surnommait parfois Tsuribachi Kyujo, qui veut dire... Enfin, Kyujo, c'est le stade de baseball. Tsuribachi, c'est un type de mortier japonais qui est très utilisé. D'ailleurs, regardez, franchement, ça se ressemble beaucoup. Y'a un air, hein ? Dès son inauguration, il devient le repère des Hawks, une équipe de baseball appartenant à la compagnie ferroviaire Nankai, qui se trouve juste à côté. À cette époque, c'est une habitude pour les compagnies ferroviaires de proposer des activités de loisirs autour de leur gare. Tout ça pour booster la fréquentation dans les trains. Par exemple, certaines ont créé des théâtres, d'autres des centres commerciaux, et bien sûr, des équipes de sport. Les années 50 et 60 ont été l'âge d'or des Nankai Hawks. L'équipe se battait pour la première place chaque année. Ils dépassaient même les Anshin Tigers en popularité. Les Tigers, c'est la grosse équipe de la région d'Osaka. On a essayé de recueillir des témoignages de japonais ayant été au stade à l'époque, mais je vous avoue que de longues années sont écoulées et ce n'est pas toujours évident. Ces Ils sont plus d'usins. J'ai vu la vie? Le stade a aussi accueilli de nombreux concerts, Madonna, Simon & Garfunkel ou encore Michael Jackson, qui étaient en tournée pour le Bad Tour en 1987. Ah, les bonnes idées des années 80. Mais les problèmes commencent à la fin des années 70. Les Hawks ne sont plus ce qu'ils étaient, et ils enchaînent les mauvais résultats. On a donc une baisse de l'affluence dans le stade, et donc des profits. Ce qui fait qu'en 1988, Nankai se voit obligé de vendre les Hawks à Daie, une grosse chaîne de supermarché. L'équipe est alors déménagée à Fukuoka, où elle existe encore aujourd'hui sous le nom de Softbank Hawks. C'est d'ailleurs une équipe qui cartonne bien ces dernières années. Le stade est ensuite délaissé. Aucune équipe ne veut s'y installer durablement, aucun promoteur ne désire financer sa démolition, ça coûte trop cher. C'est à ce moment-là qu'une entreprise arrive et dit « Hey, nous on voudrait exploiter l'espace libre sur le terrain. Bah ouais, tout cet espace dans un pays qui en manque terriblement, c'est dommage. » C'est ainsi qu'est construit un lotissement d'exposition de maisons témoins. Un supermarché des maisons, quoi. Des modèles qu'on visite avant de passer commande. Et toute cette histoire fait qu'on a obtenu ce paysage étonnant. Il y a même eu une pub à la télé en 1991. Finalement, quelques années plus tard, un accord est trouvé. En 1998, plus de maisons, plus de stades, tout est détruit. A la place, aujourd'hui, il y a le Namba Parks. Un centre commercial assez surprenant et qui vaut le coup d'œil pour ceux qui aiment l'architecture. En tout cas, c'est plutôt sympa. Le lotissement de maisons témoins, quant à lui, a simplement été déplacé un peu plus au sud. Mais il existe toujours. Ce qui est intéressant, c'est que même si le Japon se renouvelle sans cesse, les villes sont détruites, reconstruites, sans arrêt. En général, il n'oublie pas. Il y a toujours des petites traces du passé. Par exemple, dans l'Namba Parks, aujourd'hui, il y a des plaques commémoratives au sol qui rappellent les dalles où se placent les lanceurs et les batteurs lors d'un match de baseball. Sur le toit, il y a un espace qui s'inspire de la forme des gradins. Et pour les fans, on trouve même un tout petit musée où résonne encore la gloire passée des Nankai Hawks. Voilà pour ce nouveau format de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je rappelle que Musubi commence tout juste son lancement et qu'on a besoin de votre aide. Donc merci d'avance de liker, de commenter, de partager, de vous abonner pour soutenir le projet, le faire connaître et donner du sens à notre travail. Parce qu'on a encore plein de choses à vous montrer et j'espère que vous serez présents. Allez, ciao !